et coucou coucou alors ce matin je vous faire une petite visite guidée de ce joli camping dont je vais vous montrer la carte dans un instant qui s'appelle le prêt des moines qui se trouve sur la commune de saint leu des sorans je pense que ça se prononce comme ça qui est juste à côté de chantilly alors je vous montre un peu plus la carte pour avoir une idée parce qu'en fait il y a pas mal de petites choses qui sont assez sympa dans ce camping alors les il ya des emplacements sans électricité qui sont pour camping caravane temps tout ce que vous voulez et il ya des emplacements avec électricité alors moi je compte une dizaine d'emplacements sans électricité et à peu près j'ai l'impression 13 qui sont avec électricité donc l'électricité c'est en bleu nous on était à cet emplacement là 62 et alors les emplacements sont très grands je vais vous montrer tout à l'heure et lorsqu'il ya aussi d'assez intéressant c'est un truc sur le thème de la nature et il ya une petite ferme il ya des poules des oies je sais pas quoi il ya plein de choses il ya aussi un cours de tennis il ya toute une aire de jeu au milieu pour les enfants il ya pas mal de choses qui sont assez intéressantes alors juste à côté il ya la forêt donc vous pouvez aller vous balader dans la forêt et pendant que j'avance pour vous montrer le reste je vous montre un petit peu je vais vous parler un petit peu de là où c'est nous on a trouvé que c'était un bon plan pour aller à paris en fait et je pense que c'est une option qu'on gardera pour les prochaines fois que qu'on va être dans le coin parce que en fait vous avez juste là derrière moi il ya une départementale et de là non alors ce qu'on a fait c'est qu'on a pris un uber parce qu'en fait le temps est un petit peu menaçant donc on s'est dit il vaut peut-être mieux pas prendre de risques bêtes et on est allé jusqu'à la gare alors le uber ça nous a coûté une dizaine d'euros à chaque fois et il ya une voiture qui arrive je vais me faire écraser attendez je m'enlève oui donc je reprends je ne me suis pas fait écraser oui alors on a pris un uber et ça vous amène à la gare de chantilly gouvieux qui est aussi bien sûr la ville de chantilly où vous pouvez visiter le château ce qui était très sympa on a fait ça aussi et de la gare de chantilly gouvieux il ya des ter et il ya aussi des rr nous on a pris le ter parce que le ter en fait il met 26 minutes pour aller à la paris gare du nord et donc c'est super pratique c'est pas cher du tout et il ya en gros des trains toutes les heures et sinon il ya aussi un rr alors je sais pas si c'est une gare différente mais il ya une possibilité aussi d'aller à paris par le rr à part que ça prend 48 minutes donc nous on est resté sur le ter à chaque fois vu qu'il ya quand même assez de train donc c'est une assez bonne option parce que en plus ce camping est quand même beaucoup moins cher que le camping de paris on était resté alors le camping de paris on avait séjourné c'était au mois de décembre il est vraiment très très près de paris là on nous on était allé tout le temps en vélo puis c'est très facile d'y aller aussi mais du coup c'est beaucoup beaucoup plus cher et selon votre budget selon ce qui vous intéresse de faire ça c'est assez sympa je trouve parce que c'est vraiment dans la nature ça permet d'être de pas rentrer dans paris et de s'embêter avec la circulation de paris et c'est vraiment très très pratique pour aller à paris hier on y allait vraiment sans problème c'était vraiment génial et puis de là à partir de la gare du nord vous pouvez rayonner partout vous êtes à dix minutes de notre dame enfin c'est vraiment très très pratique donc ça c'est à noter un bon plan pour paris à mon avis déjà et surtout que là en pleine saison on a payé 21 21 euros pour l'emplacement avec électricité je vais vous montrer vous allez voir que ces emplacements qui sont très bien donc voilà c'est ce que je voulais dire en vélo si vous voulez aller à la gare de chantier gouvieux vous avez la route google qui fait qui vous dit que ça prend à peu près 21 minutes je crois ou 26 minutes un truc comme ça et il y a une petite route qui passe un peu par la forêt que la gentille dame de la réception m'a indiqué qui en fait c'est plutôt un chemin pour marcher donc si vous avez un vélo de route il vaut mieux pas mais si vous avez un vélo qui est un petit peu polyvalent c'est très faisable parce qu'on a commencé à faire la route et là je pense que ce serait un peu plus rapide donc voilà donc c'est un mot plan pour paris c'est ce que je voulais vous dire c'était j'aurais pu vous dire beaucoup plus vite voilà je vais vous montrer l'air de vidange donc voilà là c'est l'entrée où j'étais tout à l'heure où il ya le panneau et donc quand vous arrivez il ya tout de suite à côté de la réception qui est juste là l'accueil vous avez la zone de vidange qui est là et juste à côté il ya un tuyau vous pouvez remplir d'eau voilà voilà c'est donc ici et voyant le tuyau il n'est pas branché mais bon c'est là et les eaux noires c'est dans les wc et alors je vous montre là bon là il ya une voiture c'est bizarre d'ailleurs ils vendent du gaz apparemment ou alors assez peut-être pour les mobiles j'ai peut-être des bêtises il ya cette petite zone là où il ya les tables de ping pong les petites tables là ça c'est la zone où le wifi marche le mieux et nous on n'a pas du tout capté là où on était un pour dire et ils font un service de je vais avancer en même temps que je vous parle comme ça vous regarderez en même temps vous êtes obligés de me regarder je ils font un service de petits dej et de repas le soir les repas le soir faut les commander avant 19h et puis vous venez les chercher entre 19h 30 et 20h genre et le matin je sais pas comment ça marche enfin nous on l'a pas fait mais il ya un service de petits dej donc voilà et donc quand vous arrivez c'est comme ça vous voyez c'est très vert c'est joli même des petits palmiers quoi c'est quand même marrant à côté de paris et alors je vous montrez je vais prendre le sens intérieur dans je vais prendre le vrai sens comme ça je vais vous montrer la petite ferme en même temps donc voilà c'est pas très très grand mais alors c'est marrant parce que la route devant elle n'est pas très très passagère mais on n'entend vraiment rien alors il ya ces petits trucs voyez il ya un petit le genre de truc avec des petites questions quoi qui explique des choses puis après vous posez des questions il ya des quiz c'est marrant donc c'est ça c'est sympa je pense pour les enfants enfin même pour nous parce que moi j'en ai lu deux trois il y avait des choses que je savais pas voilà et alors donc là on arrive en vie et les petits enfants qui jouent je vais pas les montrer trop parce que on ne sait jamais là ça c'est le blog des sanitaires je vais vous montrer après je vais essayer de vous montrer ce que je peux parce que il ya pas mal de monde à cette heure pardon et là voilà donc là vous avez la petite ferme alors c'est assez sympa puisque du coup on entend les coques le matin c'est bien moi il ya des petites poules j'ai pas vu où étaient les poneys mais il ya ça voilà j'entends les poules elles vous disent bonjour vous voyez ça va les cocottes ah ah voilà voilà et alors il ya des oies aussi bon je vous montre les oies vous savez ce que c'est mais en même temps je vais vous amener à la zone poubelle alors là il parle de la permaculture et puis là attendez attendez je vais vous montrer les oies elles sont pas très très réveillés là ça va les copines voilà je laisse les oies derrière et là il ya la grande zone poubelle car il ya vraiment tout ce qu'il faut pour les poubelles je vous montre il ya une voiture c'est pour ça que je filme un peu de travers parce que j'essayais de pas montrer la plaque de la voiture voilà donc là il ya vraiment tout ce qu'il faut pour les poubelles recyclage et déchets il y en a beaucoup il ya même la poubelle de verre que je vois là voilà qui est là et donc là avant que ce soit plein je pense que quand même il faudrait qu'il y ait beaucoup beaucoup de monde et donc là si je continue sur ma lancée donc après la petite ferme et tout ça vous avez donc une autre zone de camping et puis là vous avez l'accès vers la forêt et vers les berges de l'oise par là bas donc voilà c'est zen c'est très nature et je vais remonter donc je vais revenir vers le l'air de jeu et je vais vous montrer vite les sanitaires et les emplacements quoi pour que vous ayez une idée alors il ya beaucoup de mobilhomes comme vous avez vu est ce qu'ils ont aussi dans ce camping qui est intéressant c'est qu'ils ont un ou deux logements insolites voilà je vous ai dit le coq je sais pas si vous l'avez entendu mais voilà bonjour et oui ils ont un ou deux logements insolites dont par exemple 1 c'est comme une espèce de pyramide ou donc vous danserez presque à la belle étoile à part que vous êtes couvert et avec ça il ya un sauna personnel pour vous tout seul quoi quand vous louez le machin donc c'est pas mal et je vous mettrai le lien du camping en fait pour que vous voyez tout ça vous sont peut intéressants en fait c'est sympa comme truc voilà alors je suis arrivé à l'air de jeu puis je vais vous montrer les sanitaires où ça monte voilà donc l'air de jeu qui est juste là alors il ya un petit trampoline mais je peux vous le montrer tout de suite parce que si le gamin se retourne mais il a peur de vouloir se retourner là il voit que je filme voilà voilà je vous montre le petit bout du trampoline comme ça vous le voyez donc voilà et je vais avancer donc ça c'est les sanitaires il ya une petite laverie alors bon il ya des gens dont je vais vous montrer la laverie c'est 4 euros il n'y a qu'une machine à lever il n'y a pas de sèche-linge ça c'est à noter et donc là où vous la porte que vous avez vu c'est aussi le bac à linge et place pareil à des enfants donc je vais pas filmer donc là les sanitaires les douches sont mixtes les gens pourquoi les urinoirs là sont fermés les wc il ya hommes et femmes séparés il ya le vidoir à wc à toilettes chimiques qui est là et donc il ya pas très très pratique pour pour mettre de l'eau mais enfin bon c'est faisable voilà alors les wc il y en a que trois et bien sûr comme on est de retour en france il n'y a pas de papier pas de savon et alors les douches donc c'est de l'autre côté alors c'est pareil les douches il y en a cinq je crois ou six non six je vais vous montrer vite fait alors en fait ils ont ce mot sur la porte mais souvent la porte elle est ouverte donc les gens ne voient pas et effectivement il ya quelque chose pour laisser les chaussures mais personne le fait je pense que c'est pas par malice c'est parce que les gens ne savent pas ce que leur système c'est très très bien et ça c'est moi là et en fait voilà ce qui se passe c'est que là en plus c'est un peu humide voilà c'est un petit peu sale par terre et les douches sont assez petites je dois dire mais bon c'est bien quand même elles sont chaudes après il ya de quoi nettoyer si on veut il ya il ya juste un il ya d'eau là ici et dans la douche il ya pardon il ya assez chaud à cheveux ça c'est faut noter quand même c'est bien et oui dans la douche il ya juste un crochet donc c'est pas si vous avez un sac et puis d'autres choses quoi c'est pas très c'est pas super pratique il s'agit qu'un petit peu mais sinon bon en fait c'est vrai pendant qu'on était là les douches n'était pas nickel mais c'était pas la douche elle-même c'était autour et bon c'est un peu humide il a plu et je pense que le il faudrait qu'ils revoient un peu leur système de dire aux gens d'enlever les chaussures je pense que les gens le ferait mais vu que c'est pas très très bien indiqué je pense que c'est un peu pour ça mais sinon font c'était pas pas dégueu dégueu c'est pas nickel non plus quoi voilà donc ça faut noter est ce que je pense qu'il se passe c'est qu'en fait alors ça qu'il ya pas beaucoup beaucoup d'emplacements de camping il ya plus de mobilhomes mais quand là en ce moment que c'est les vacances chaque fallait trois quarts des endroits où on est il ya au moins trois quatre personnes parce que des parents avec des enfants et donc du coup ça fait quand même beaucoup de monde pour peu de douche il faut dire donc voilà mais alors je vais vous montrer là on arrive sur notre emplacement voilà donc on est là bas voyez donc tous les emplacements camping ils sont pas très loin des sanitaires et alors vous avez vu on a sorti le haut au vent et tout là on attend qu'ils sèchent repartir je vous montrer la taille il ya manique en train de rajouter de l'eau parce qu'on a un robinet juste à côté voilà alors je vous montre un petit peu quand même autour donc voilà là il ya des mobilhomes là là bas au bout de cette allée là c'est le la réception l'accueil et là tout autour c'est des mobilhomes et puis là il ya deux rangées qui sont faites pour les pour les gens il ya mon bébé qui m'attendent pour que j'aille le faire promener le pauvre voilà et donc les emplacements voyez donc là nous on était au numéro 60 au 62 pardon et je vous montre le numéro 60 vous voyez c'est quand même grand un emplacement vide ça ressemble à ça et le nôtre voilà on a vraiment beaucoup de place et j'arrive mon bébé j'arrive à temps mon chat le pauvre il m'attend heureusement j'ai presque fini donc voilà nous on s'était bien installé là avec bon c'est sûr de l'herbe par contre mani vient de finir de mettre de l'eau apparemment il est très efficace et on avait notre petit robinet juste à côté ce qui était sympa voilà et puis bon voilà c'était bien comme emplacement quoi et donc voilà après le reste du camping je peux vous avancer un petit peu là ça fait juste le tour le reste c'est des mobilhomes donc voilà c'est ce camping classique je montre un petit peu quand même et voilà donc ça continue par là bas le petit truc qu'on voit là bas au fond là je vais essayer de zoomer dessus tac 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 voilà cette chose là là le truc voilà c'est là mon doigt et là tac ça c'était le truc dont je vous parlais le truc panoramique avec le sauna et tout ça quoi et il y en a il ya un autre truc du même genre de l'autre côté du camping dans ce sens par là bas voilà où là il ya d'autres mobiles alors je pense que c'est ouvert toute l'année j'ai l'impression qu'il ya des gens qui habitent dans les mobiles hommes tout le temps donc voilà et nous voilà là alors et hop donc c'était le camping le prêt des moines et comme d'habitude je vous mets dans la description l'endroit où c'est et puis en l'occurrence ici le site du camping comme ça vous pouvez regarder et réserver ciao ciao